On rentre ? Oui, une seconde, j'appelle ma mère. Pourquoi tu appelles ta mère, Asturcy ? Pour la prévenir. Tu seras gentille de me déposer chez elle en passant. Tu veux dormir là-bas ? Et où veux-tu que je dorme ? Avec toi, dans le même lit ? Tu trouves indispensable de mettre ta mère au courant de nos petites affaires. Mais ce ne sont pas de petites affaires, David ! C'est une colossale saloperie que tu m'as affligée. Et publiquement, en plus ! Très bien ! Je pensais qu'il y avait le temps de relativiser. Tu amplifies, d'accord ? Et qu'est-ce que je raconte à Théo en rentrant ? Qu'est-ce que tu lui racontes ? Eh bien, tu lui racontes que tu t'es envoyé une pétasse nymphomane, que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'aura pas de demi-frère ou de demi-sœur, parce qu'elle a avorté. Et tu crois que Théo peut entendre ça ? C'est un enfant surdoué, il faut bien que ça serve à quelque chose. Allô, maman, c'est Christelle. Je te réveille ? Je vais passer dormir chez toi ce soir. Non, seul, pas avec David. Bah écoute, je t'expliquerai quand je serai là. Non, maman, personne n'est mort, personne n'est malade. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Bon, où est mon foulard ? J'en sais rien. Bah, cherche-le. Mais tu l'as mis où ? Oh, bah si je te demande de le chercher, c'est que je ne sais pas. Vous n'allez tout de même pas vous séparer. Et la boue. Yvan, tu ne m'en voudras pas, mais l'affaire est assez grave pour que je prenne le temps d'y réfléchir. Christelle, je t'aime comme ma propre sœur. Tu devrais prendre exemple son nippole, tu sais ce qu'on dit. Il faut t'avouer à moitié pardonner. Non, ce genre de slogan débile, merci. Une faute est une faute. Bon alors, il est où ce foulard ? Mais j'en sais rien. Mais bah tu te bouges. Bouge. Mathilde, tu retires ta main. Pourquoi tu me parles comme ça ? Je suis de ton côté. Non, tu n'es pas de mon côté. Tu ne l'as jamais été. Au fond, je suis sûr que tu te réjouis secrètement de ce qui m'arrive. Même pas secrètement d'ailleurs. Y'a qu'à regarder ta figure. Cet air posement compatissant que tu affiches depuis tout à l'heure. Christelle, avec ses tenues hors de prix. Son agence immobilière, Qui vend des appartements de luxe. Son fils, c'est le futur Einstein. Elle se fait coquifier par son obsédé de mari. Et c'est parfait pour sa gueule. Reconnais que ça te ravit. Tu es complètement égarré par la douleur, mon frère fille. Je ne suis pas ta pauvre fille. Si tu veux vraiment te savoir, Je suis une irravie. Et compatissante, je m'en fous. Tu t'en fous ? Et bah moi, je t'emmerde. Oh, Christelle, épuis-toi. Moi, tu m'as baiser tes poufles et tu me lâches. Et bah, la voilà, la véritable Christelle. Du banc, sa classe, le bien du crâne, Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Les marchandes de poissons. Qu'est-ce que tu as pour les marchandes de poissons ? Bon, ça y est, j'ai assez perdu mon temps ici, moi. Merde, alors, il est où, ce truc de fou-là ? Ah, c'est bien vrai, ça s'est bien ronc, c'est là. Comme quoi ? L'argent ne protège pas tout. Ça n'a pas envie de chez ton mari d'aller voir ailleurs. S'il te plaît, Mathilde, n'en venez pas. Mais attends, qu'est-ce que tu crois ? Que ton avocat vaut mieux que mon dentiste ? Non, mais tu débarques ou quoi ? Mais pour toi, dans le crâne, que si c'est pas par cette petite salope de Thalia, c'est forcément par une autre qu'il se fait sucer. J'ai pas bu une goutte au topinage, c'était un piquet, pauvre tâche. Ah, bah merci, ça dit quoi, le bourgueuille en plus. Pourquoi crois-tu que ton mari plaît autant en province ? Eh bien, pour ne pas avoir à pointer tous les soirs à la maison. Et pourquoi crois-tu qu'il ne t'a pas fait d'enfant ? Parce que quand il en aura marre et qu'il divorcera, l'addition sera moins lourde. Il ne sème mieux que personne, puisqu'il est avocat. C'est vrai ? Enfin, elle dit n'importe quoi, elle n'est pas dans son intérêt normal. Il lui faut une piqûre. Tu es vraiment blanc comme neige, bon. Mais pourquoi tu parles ? Tu le sais très bien pourquoi je parle. D'accord. On sort la kalachnikov et on tire dans tous les sens. On s'en va. J'en ai assez entendu comme ça. Salut tout le monde, charmante soirée. Ah non, 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 pas si vite. Elle allait dire quelque chose d'adolescent. Je ne sais pas comment tu as une délire complètement. Je délire ? Moi je délire ? Tu veux connaître la dinge qu'il s'est tapé ? Tu veux un nom, Mathilde ? Christelle, ça ne le regarde pas. Toi, tu cherches beaucoup là. Mais un nom, mais un nom. Mais un nom, c'est vague ça. D'abord, c'était il y a longtemps. Il y a prescription. Peut-être, mais tu étais déjà marié, même jeune marié. C'est bien ce que je dis. Ça fait un bail que je suis marié. Et alors, tu me reconnais ? Je reconnais, mais je reconnais rien du tout, Mathilde. Enfin, mère, tu ne vas pas te laisser intoxiquer. Tu vois bien qu'elle ne supporte pas d'être seule et qu'elle veut nous entraîner dans son malheur. Rêvex classique. C'est vrai, il y a longtemps, je te dis. Il y a prescription. Ah, il n'y a pas de prescription. Ne me dis pas, l'avocat avec moi, c'était qui ? Enfin, si tu crois que je me souviens de tout ce que j'ai fait. J'en ai fait des choses. Ça, je veux bien te croire. Mais si tu veux, je peux te donner des indices. Alors, à cette époque, elle faisait des petits boulots. Elle était très jeune, très gauche, très naïve. Elle est restée, tu vas me dire. Tu pensais qui ? Parce que moi aussi, ça commence à m'intéresser, là. C'est pas vrai. Tu as couché avec ma femme ? Une espèce de salopâtre, j'ai cassé la gueule, mon frère. Oui, c'est ton frère. Arrête, arrête. Lâche-le, lâche-le. Ça n'est pas nous, par contre, les voyous, c'était il y a bien longtemps. On ne se connaissait pas. Tu t'as tiré, cette tourte ? Une fois, une fois, je l'ai prise comme stagiaire. Je l'ai prise comme stagiaire pendant l'été. Et au mois d'août, il fait chaud, on avait beaucoup travaillé, la journée a beaucoup dur, on avait besoin de se détendre plutôt que de boire un biscuit. Et ce qui compte, c'est le caractère occasionnel et non prémédité de la chose. Et puis, Nicole, reconnaît, je ne t'ai pas forcé. Dis-leur que je ne t'ai pas forcé. Ah non, non, tu ne m'as pas forcé, mais tu t'es bien gardée, me dire que tu étais mariée, par contre. Je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas venu dans la conversation. Et quand Francky a rencontré Nicole dans mon cabinet, c'était déjà terminé. Récapitulatif, une fois, une fois, ça s'appelle comment ? Ben, d'où je sais, moi ? Mathilde ? Coquillier ! Ça s'appelle un accident. Je ne voudrais pas avoir l'air chipoté, Yvan. Et c'était exactement deux fois. Ben, c'était les deux accidents. Mais ma parole. Sous désir de courbasse, c'était vraiment une salope. Je vais vous dire une réponse, s'il te plaît. Tu devais bien me douter quand même que j'avais d'autres amours avant toi, non ? Qu'est-ce que tu croyais ? Que tu avais rencontré Thérèse de Nazareth ? Eh ben, oui, ben, je sais que j'ai l'air cuculapraline comme ça, mais n'empêche que moi, j'ai des petits désirs aussi. Mais bon, t'es en mode, t'adrénaline, enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Bon, ben, alors, on est quitte. Oh, ben, non, on n'est pas qu'il est de gros dégoûtant. Attends, quand j'ai eu ma petite affaire avec Yvan, tu n'existais pas, on n'était pas mariés. Tandis que toi, avec l'oncle, hein, ah ben, t'as fait tes saloperies sous notre propre toi, en plus. Tu ne voulais quand même pas que je donne rendez-vous dans un hôtel courri comme à n'importe quelle pute ? Ah, j'ai envie de dégueuler. Oh, ben, si, s'il te plaît. Attends, dis-toi, sinon je vais te remuer dessus. Il y a un canard qui n'a pas dit son dernier moyen, ça va remonter là-bas. Le sang. Mais même si je me reprends, toi, t'étais jeune, j'étais jeune, ton mari était jeune, on était tous jeunes, ça s'est passé exactement comme je te le dis, je te le jure, sur la tête de l'enfant que je porte. Au fond que tu portes, il n'a pas encore tête. S'il te plaît, mais c'est toi qui te fais ça. Cette discussion n'a plus aucun sens, on n'aurait jamais dû donner toute cette merde. Ça, je ne te le fais pas dire. Tu l'as su comment, quoi ? Tu sais, c'est facile avec Nicole. La moindre chose qui peut la rendre intéressante. Moi, je t'avais fait jurer, hein. Eh bien, voilà. On a compris la leçon, j'espère. Eh bien, c'est quoi la leçon ? Eh bien, c'est que personne ne peut faire confiance à personne. On en a tous la preuve, ce soir. Eh bien, si c'est ça, la philosophie de la... ta philosophie de vie, eh bien, moi, je ne suis pas d'accord, mais je te plains. Il faut bien être malheureuse. Ton fou là. Allo, maman ? Oui, c'est moi. Est-ce que je peux me coucher ce soir ? Oui, seul. Non, Yvan ? Ah, je te rappelais qu'un m'arriverait. Oh non, Mathilde. Merci. C'est ça, la vache de ta mère. Va réfléchir. Mais je n'y vais pas réfléchir. C'est déjà tout réfléchir. Mathilde, tu ne vas pas quitter Yvan. Je fais ce que je veux. Paul, passe-moi les clés pour d'abord prêter ta voiture. Mathilde. Ah, tu me dois bien ça, tu ne crois pas ? Ma mère a vu Boulogne et va la récupérer demain matin. Ah non, parce que moi, demain matin, ça ne me parle pas du tout. J'ai rendez-vous à 10h pour aller chercher les rideaux du salon. Ah, ben j'insiste. Ta mère habite Boulogne ? Oui, pourquoi ? Ben, la mienne habite porte-Saint-Cloud. Tu pourrais me déposer en passant, c'est sur le chemin. Ouais, d'accord. Je suis prête. Ça vient, c'est clé. Vous êtes sûres, toutes les deux ? C'est sûr. C'est la certaine. Ouais, ben moi, je ne vous laisserai la voiture. Je vais vous raccompagner moi-même, je préfère. Ah ben, Nicole. Ça va te faire coucher tard. Oh ben, tu sais, j'ai vu la soirée. Ça m'étonnerait que Charlie va fermer l'œil. Elle va autant m'occuper. Mais tu ne vas pas faire l'aller-retour à cette heure-ci, quand même. Eh ben, écoute, si je suis trop fatiguée, ben, je serai clalée. ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Non, mais c'est incroyable, non ? Oh, n'inquiète pas, ça va lui passer. Une bonne petite crise de temps en temps, ça fait un bien fou. Ça a mis les compteurs à zéro. Je ne suis pas sûr du tout qu'il reparte mon compteur à moi. Mais si, d'après les statistiques, c'est comme ça que les choses se passent. Ah bon ? Et pourquoi ? Pour moi, même topo, à deux ou trois nuances près. Je ne sais pas pour vous, mais ça peut paraître bizarre, mais d'un seul coup, je me sens plus détendu. Ben, c'est marrant parce que moi aussi. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça nous fait quelle heure ? Oh, il va si tard que ça. Je suis con. J'ai un client qui est rendu du tout bas et qui m'a ramené des Havanes. Ah, c'est bien. 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 C'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. zł Qu'est-ce que c'est bon ? Sous-titrage MFP. Applaudissements